C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Le bilan de la ville de Sijou depuis l'alternance à nos jours est négatif. C'est de l'avis de Pate Kébé, secrétaire général du mouvement Sauvé Obligatoirement Sijou SOS. Selon lui, il urge pour les natifs de la région de se réveiller. Ce territoire est en faillite depuis 1960 à nos jours. De 1960 à nos jours, Sijou n'a rien bénéficié des politiciens ni des politiques. Alors donc c'est la politique qui s'installe mais la mauvaise politique. Alors dans ce cas, j'interpelle directement le chef de l'État à revoir encore sa page et à revoir les activités par rapport à Sijou. Et je crois bien qu'on ne peut pas rester dans le néant, on ne peut pas rester dans la mort et même les mortes un jour doivent être ressuscitées. Toutes les infrastructures sociales offrent un visage hideux et la situation dans laquelle nous évoluons est le fruit d'une mauvaise politique de nos hommes. C'est l'insuffisance qui apparaît partout. Les hôpitaux, les écoles, les cimetières, les routes, les garages. Et rien ne bouge, je le dis. Ils peuvent venir vérifier que rien ne bouge à Sijou. Nous, nous avons constaté que Sijou est tombé et établi sur la léthargie et la pagaille de nos responsables politiques. Et pour cela, nous nous sommes rendus compte qu'il faut se mobiliser. Qui sont ces gens-là qui vont se mobiliser ? C'est tout Sijou. Nous n'avons pas un problème d'État. Nous avons un problème de politique. C'est nos responsables politiques qui ont pratiquement oublié Sijou. Qui ne parviennent pas à défendre les causes de Sijou au niveau des instances supérieures. Si cette léthargie persiste selon leurs mots, des conséquences fâcheuses peuvent en découler. Donc c'est très normal aujourd'hui que la population séduite se lève aujourd'hui pour réclamer leurs droits. Et nous rassurons ceci. Que si nos leaders responsables politiques ne fassent rien ici, d'ici les élections présidentielles, ou que le chef de l'État ou le gouvernement ne fassent rien ici, nous ne pouvons pas l'assurer pour ces élections présidentielles à venir. Ça c'est sûr. Les membres de Sauvé obligatoirement Sijou, qui est au bord du groupe, se réclament de la non-violence. Ils ont laissé entendre poser des actes pacifiques pour tirer la ville dans l'État où elle est. WAL Fajri Radio-TV, Sijou, Lamin Baye.